Bonjour à vous, bienvenue dans ce point de l'information sur RTI 1. La paix, le travail, deux notions qui devraient guider le quotidien des Ivoiriens. C'est en tout cas l'appel que le chef de l'État a lancé en ce début d'année 2014. Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation, comme pour graver la notion dans la mémoire. Émergence. Le 10 ans, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur, le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le met à l'abri des soucis existentiels de base, nourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'ivoirien de demain et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. Ensemble, nous y parviendrons. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur une route avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit « qui dort dîne ». Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés. C'était un commentaire de Adama Kone sur l'aspect socioprofessionnel du discours de fin d'année du chef de l'État. Et ce discours de fin d'année a également suscité des réactions dans le milieu du transport. L'année 2013 a été marquée par des difficultés dans ce secteur, avec notamment des grèves à répétition des taxis-compteurs. Pour la nouvelle année, les transporteurs espèrent une amélioration de leur secteur. La Centrafrique s'enfonce dans une crise sécuritaire et humanitaire. Le gouvernement ivoirien a organisé le rapatriement de 134 Ivoiriens vivant sur place. Ils sont arrivés ici en Côte d'Ivoire hier jeudi. C'est le deuxième contingent ivoirien à regagner le pays après celui du 30 décembre dernier. Et puis sur place, en Centrafrique, l'ancien président François Bozizet appelle celui qu'il a renversé Michel Giotodia a démissionné. Selon lui, c'est la solution pour que le pays retrouve une situation normale. Le sujet fait polémique à Bangui et la classe politique ne se montre pas unanime. Et c'est la fin du suspense à Madagascar. Erie Rajonamaren Piana remporte la présidentielle. Il obtient 53,50% des voix au second tour contre 46,50% pour son rival, selon des chiffres définitifs communiqués ce vendredi par la commission électorale. L'ancien ministre malgache des Finances était soutenu par le président sortant Andri Rajolina. Il remporte ainsi la victoire face à Robinson Jean-Louis, soutenu par l'ancien chef d'État en exil, la marque Ravalomanane. Le cyclone à Béjiza est passé hier jeudi tout près de l'île de la Réunion. Touché par des rafales atteignant jusqu'à 150 km heure, l'île a toutefois échappé au vent les plus violents. Bilan de cette nuit, une personne tuée, 16 blessés et des milliers de foyers privés d'électricité. L'alerte rouge a été levée ce vendredi matin. Et puis, alerte à la tempête hivernale décrétée aux États-Unis. Plusieurs États touchés par la tempête de neige dans le nord-est du pays avec des températures glaciales allant jusqu'à moins de 13 degrés Celsius. 3 000 vols ont été annulés dans la journée d'hier. Trois personnes ont été tuées ce matin à Phnom Penh, au Cambodge, par la police lors d'une manifestation d'employés du textile. Depuis déjà plusieurs semaines, des milliers d'ouvriers sont en grève. Ils reclament une révalorisation de leur salaire. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h.